Le livre des actes des apôtres Lecture du livre des actes des apôtres au chapitre 6 Nous sommes après la Pentecôte, l'église de Jérusalem est en pleine croissance malgré des persécutions. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde et le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Dans le passage que nous avons lu, l'Église de Jérusalem traverse des tensions, comme d'ailleurs notre Église ou notre société peut traverser des tensions. Alors quelles sont les origines, les causes de ces tensions que traverse l'Église de Jérusalem et comment elle a pu les surmonter ? Et nous aussi, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement très pratique dans notre Église ? Alors quelles sont les causes de cette tension ? Eh bien, elles ne sont pas théologiques. Il n'y a pas un groupe qui dit « Voilà, moi, ma définition du Christ, ma compréhension du Christ est meilleure que la vôtre » ou « Ma compréhension de Dieu est meilleure que la vôtre » ? Non. Elle n'est pas non plus morale, il n'y a pas de déchirement sur des questions éthiques, non. Simplement, à l'origine, c'est une question « bassement » matérielle. Après la Sainte Seine, il y avait l'habitude de partager un repas. Or, parmi les chrétiens, il y avait un groupe extrêmement vulnérable qui était le groupe des veuves. Les veuves, à l'époque, n'étaient pas protégées par la société comme aujourd'hui et elles pouvaient, dans une grande détresse, y compris souffrir de la faim. Et ce repas qui était partagé après la Sainte était l'occasion d'inviter les veuves et de pouvoir, justement, leur offrir un bon repas. Il y a, justement, un conflit entre des veuves d'origine, en tout cas de langue grecque, qui pense être lésé par rapport aux veuves d'origine hébraïque. Donc là, vraiment, c'est une question purement matérielle qui est à l'origine de ce conflit. Je crois que dans notre Église, il peut en être de même. Les questions théologiques et morales peuvent certes diviser, mais des petites questions, et je mets vraiment « petites » questions d'ordre matériel, peuvent être vraiment sources de conflits. Et nous aurons, par exemple, bientôt un défi à relever d'origine très matérielle, c'est le déconfinement. Il peut y avoir différentes approches, différentes conceptions entre nous, différentes solutions. Est-ce qu'il faut se réunir tout de suite ou pas tout de suite ? Si on se réunit, comment ? Quelle distance entre nous ? Est-ce qu'il faut chanter, pas chanter, que sais-je ? On peut avoir différentes approches, et cela peut être source de conflits, alors que c'est une question « matérielle », entre guillemets. Et même dans nos familles, c'est exactement la même chose. Les questions d'ordre matériel, qui range, qui va faire la cuisine, qui que sais-je, peut être source de grosses tensions, alors que ce sont vraiment des questions, des petites questions « matérielles », entre guillemets. Ça, c'est la première cause, matérielle. La deuxième cause est culturelle. L'Église de Jérusalem est en croissance. C'est une bonne nouvelle, oui, sauf que, du coup, elle va intégrer des nouvelles personnes. À l'origine, il n'y a que, parmi les chrétiens, des juifs, de langues hébraïques, qui font partie de l'Église de Jérusalem, et vont s'intégrer des personnes de langue grecque, du fait de la croissance de l'Église. Et c'est vraiment deux mondes différents. Ceux de langue hébraïque par l'araméen, ils sont originaires de Palestine, et plutôt conservateurs quant aux traditions, sur la circoncision, par exemple, sur les règles alimentaires. Alors que les chrétiens de langue grecque ne viennent évidemment pas de Palestine, par le grec, comme l'indique Luc, et puis sont beaucoup plus libéraux quant aux traditions concernant les règles alimentaires, par exemple. Donc, tout cela provoque certaines tensions. Et dans notre Église, il en est de même. Nous avons différents groupes, des groupes avec des arrière-fonds culturels différents, que ce soit des générations différentes, que ce soit des origines géographiques différentes, que ce soit des origines ecclésiales différentes. Et tout ça, l'arrivée de nouveaux membres, du fait des nouvelles générations, du fait des migrations, du fait des changements de confession, font que nous avons différents groupes, et cela peut parfois donc créer des tensions. Et finalement, le défi que doit relever l'Église de Jérusalem, et nos églises aussi, c'est de pouvoir s'adapter au fait qu'il y ait différents groupes d'origine culturelle dans le sein de l'Église. Donc les tensions, elles ont deux causes. D'abord matérielle, et ensuite culturelle. Le défi, c'est de s'adapter et c'est de surmonter tout cela. Alors comment ? La méthode tout d'abord. Les douze vont convoquer, les douze, donc c'est vraiment l'autorité de l'Église, les douze vont convoquer l'assemblée de tous les chrétiens. Ils vont exposer leurs solutions. L'assemblée va désigner sept personnes. Elle va ensuite soumettre le choix, en fait. Elle va présenter les sept personnes qu'elle a choisies, ou douze. Donc vous voyez, il y a vraiment un va-et-vient entre les autorités d'une part, et l'assemblée de l'Église d'autre part. Il n'y a pas un autoritarisme des douze en disant « Voilà, nous, nous avons décidé que nous allons nommer telle et telle personne pour s'occuper du service des veuves. » Non. Il n'y a pas non plus l'assemblée qui dit « Nous, nous avons décidé que c'est nous-mêmes qui allons gérer le service des veuves, et nous avons nommé telle et telle personne. » Là, ce serait de l'anarchie. Non. Il y a vraiment un travail main dans la main entre les autorités d'une part, et puis l'assemblée de tous les chrétiens d'autre part. Eh bien, dans notre Église, c'est exactement la même chose qu'il doit se produire, se faire. Quand il y a des nouvelles questions qui se posent, quand il y a peut-être des tensions qui se posent, l'idéal, vraiment, que nous propose Luc, c'est qu'il y ait un travail main dans la main entre d'une part le conseil presbytéral avec son pasteur et d'autre part l'ensemble des membres de l'Église. Et d'ailleurs, ne serait-ce pas ainsi que cela devrait se passer, que ce soit en famille, que ce soit dans la vie associative ou même la vie, je veux dire, de citoyen, la vie politique. La solution, maintenant. Les douces, l'Église en tout cas, est confrontée à un besoin nouveau, c'est-à-dire de servir équitablement les veuves, qu'elles soient de langue grecque ou de langue hébraïque. Les douces vont donc créer un nouveau ministère, c'est-à-dire instituer sept personnes qui vont s'occuper du service des veuves et de les servir de manière équitable. C'est très intéressant, parce que d'un côté, il y a la préservation de la tradition. Les douze vont continuer à s'occuper de la prédication, vont s'occuper de l'animation de la prière. Mais ils prennent en compte ce besoin nouveau et instituent un ministère nouveau. Donc il y a la tradition, d'une part, et puis l'ouverture à un besoin nouveau. Nous, c'est ce que nous serons appelés à faire, c'est ce que nous sommes appelés à faire, là, pendant la crise sanitaire que nous traversons. Nous ne pouvons pas garder notre vie cultuelle comme avant, ce n'est pas possible. Et pourtant, nous devons garder l'essentiel qui est nous nourrir de la parole. Alors, nous utilisons les moyens que nous avons, qui est Internet, qui est le téléphone, qui est comment, face à une situation nouvelle, s'adapter, garder l'essentiel, mais pouvoir s'adapter à une situation nouvelle. D'autre part, c'est le deuxième aspect sur la solution qu'ont trouvées les douze, d'instituer cette personne, c'est qu'il y a la prise en compte d'un nouveau groupe. Je l'ai dit, les chrétiens d'origine, enfin, de langue grecque, ont une manière de vivre l'Évangile différente. Et donc, la manière de leur dire l'Évangile, de dire l'Évangile à ce groupe, est forcément différente. Et qu'est-ce que nous remarquons sur les sept diacres qui sont nommés, enfin, les sept personnes chargées du service de la table, elles ont toutes, ces personnes, un nom grecque. Donc, elles sont de culture grecque. Mais, elles ne vont pas faire que servir à table. Elles vont aussi annoncer l'Évangile. Par exemple, Étienne va annoncer l'Évangile. Philippe va annoncer l'Évangile et même baptiser. Et cela, en Palestine, mais même en dehors de la Palestine. C'est-à-dire que les douze ont compris qu'il fallait annoncer l'Évangile de manière différente aux personnes qui sont de langue grecque. Eh bien, notre Église, elle est confrontée à ce même défi. Elle doit annoncer l'Évangile dans différentes langues, entre guillemets, différentes cultures, aux personnes, quel que soit leur genre, quelle que soit leur génération, quelle que soit leur origine géographique. elle doit pouvoir se faire comprendre de tous. Si, par exemple, je suis un jeune malgache arrivé en France récemment, je vais certainement pouvoir toucher des personnes que d'autres ne pourraient pas toucher. Si je suis une femme très touchée par la cause féministe, je vais pouvoir toucher des personnes que d'autres ne pourraient pas toucher. je vais pouvoir partager ma spiritualité d'une manière spécifique que certaines personnes pourront comprendre et pas d'autres. Et finalement, la question qui nous est posée à chacune et à chacun, c'est quelle est ma culture ? Quelle est ma langue ? Mon langage ? Ma manière d'être ? Ma manière de parler ? Oui, quelle est ma culture ? Et quelles sont les personnes qui sont à même de me comprendre ? Quelles sont les personnes avec qui je peux partager ma spiritualité ? Parce que justement, nous partageons les mêmes codes. Donc, l'idée essentielle sur cette solution, c'est qu'il y a une collaboration entre les autorités d'une part et les membres de l'église d'autre part, et la solution intègre ouverture et tradition de l'autre. Alors, pour conclure, il y aurait eu bien d'autres choses à dire. Je n'ai pas parlé des qualités requises par les sept. Il y en a trois. Donc, ça, ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. En tout cas, retenons deux choses essentielles. Il y a des tensions dans l'église. Elles sont inévitables. Tant qu'il y a de la vie, il y a des tensions, qu'elles soient matérielles ou même d'origine culturelle. Mais ces tensions peuvent être résolues si les autorités et les membres de l'église marchent main dans la main et s'il y a vraiment recherche d'une solution qui intègre ouverture d'une part et tradition d'autre part. Et la résolution, nous dit Luc, aboutit à ce que l'église ait pu croître, que le nombre des disciples ait pu croître. Alors, puissions-nous surmonter nos tensions, que ce soit en église, que ce soit en famille, que ce soit dans la société. Et alors, nous pourrons grandir chacune et chacun et croître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada